Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ma vie de château. Plongée en pleine guerre folle, nous allons découvrir aujourd'hui les aventures de François Ier d'Orléans-Longueville, fondateur d'une nouvelle dynastie de seigneurs de Blandy qui régna sur le château de 1488 à 1601. Et une fois n'est pas coutume, nous nous battrons cette fois non pas aux côtés, mais contre le roi de France Charles VIII et sa sœur, la régente Anne de Beaujeu. François Ier d'Orléans-Longueville est né en 1447. Il est le fils de Marie d'Harcourt et du comte Jean de Dunois. Sa mère Marie était la sœur de Guillaume de Harcourt, seigneur de Blandy de 1435 à 1487. De son second mariage avec Yolande de Laval, il avait eu une fille, Jeanne de Harcourt, qui hérita de tous ses biens à sa mort en 1487. Jeanne s'était mariée en 1471 avec le duc René II de Lorraine. Mais en 1485, ce dernier l'avait répudiée au motif qu'elle était petite, bossue et indisposée à porter enfant et à avoir connoissance d'homme. Plus tard, le roi Louis XII en personne s'appuiera sur cet exemple pour divorcer de sa propre épouse, Jeanne de France. Mais revenons pour l'instant à nos moutons. À la mort de Guillaume de Harcourt, sa fille Jeanne est donc répudiée depuis deux ans et sans enfant lorsqu'elle hérite de tous ses titres. Si elle est bien propriétaire de ses titres et de ses biens, c'est le roi qui administre ses terres pour elle car elle est placée sous tutelle royale. Mais Jeanne ne survit qu'un an à son père et meurt à son tour en 1488. La veille de sa mort, elle avait rédigé un testament faisant de son cousin, François Ier d'Orléans-Longueville, son seul héritier. François devient alors comte de Tancarville et de Montgomery, baron de Varangbeck, de Noyelles-sur-Mer et d'Estrepanie, vicomte de Melun et bien sûr, seigneur de Blandy et de Montreuil-Bellet. Mais s'il ne s'agissait pas là des seuls titres de François, Son père, Jean de Dunois, était connu comme étant le bâtard d'Orléans. Et pour cause, il était le fils illégitime du duc Louis d'Orléans, deuxième fils du roi Charles V et frère unique du roi Charles VI. Sa mère n'était nulle autre que la maîtresse du duc, Mariette d'Angien. Bien que bâtard, Jean fut élevé dans la famille légitime de son père, sous la tutelle de sa belle-mère, Valentine Visconti, et aux côtés de son demi-frère, Charles d'Orléans. Cependant, comme il n'était pas légitime, il ne pouvait pas porter les mêmes armoiries que son père. Son blason fut donc adapté. On ajouta au blason des Orléans la barre de la bâtardise, pour signaler sa basse naissance. Par la suite, son propre fils, François d'Orléans-Longueville, modifia de nouveau ce blason. En tant que fils légitime et héritier, il pouvait tout à fait reprendre le blason de son père. Mais puisqu'il était né de parents mariés, il ne pouvait garder la barre de la bâtardise sur son blason. La barre fut donc inversée. Elle perdit ainsi sa référence à une mauvaise naissance, tout en témoignant de l'histoire de la famille des Orléans-Longueville. De son vivant, Jean de Dunois s'illustra comme compagnon de Jeanne d'Arc, soutien de Charles VII, et comme chef militaire de la maison d'Orléans, lorsque ses demi-frères, le duc Charles d'Orléans, et le comte Jean d'Angoulême fut retenu prisonnier par les Anglais. A sa mort en 1468, il transmet tous ses titres à son fils François, qui devient ainsi Comte de Dunois et de Longueville, Baron de Gex, Seigneur de Partenay, une terre héritée de sa mère Marie d'Arcourt, de Vouvans, de Mervans, de Valbonnet et de Clé. Par la suite, François d'Orléans-Longueville fut souvent appelé dans les chroniques le comte de Dunois, ou tout simplement Dunois, comme son père avant lui, ce qui, de la naissance beaucoup plus tard, a une croyance et une erreur historique, celle que Jean de Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc, aurait été le seigneur de Blandy-les-Tours. En réalité, comme nous venons de le voir, Jean de Dunois ne fut jamais le seigneur de ce petit château fort et n'y mit même probablement jamais les pieds. Le roi Louis XI, surnommé par ses ennemis l'Universel Araigné, en raison de son intense activité diplomatique et de son réseau d'informateurs, mourut le 30 août 1483. Durant son règne, il s'efforça de renforcer l'autorité royale contre les grands seigneurs et le pouvoir de l'inquisition épiscopale. Pour ce faire, il s'allia avec le petit peuple. L'évêque de Lisieux, Thomas Bazin, tombé en disgrâce, créa alors la légende noire de ce roi en le décrivant dans son livre Histoire de Louis XI comme un fourbe insigne, connu d'ici jusqu'aux enfers, abominable tyran d'un peuple admirable, un tyran lait, fourbe et cruel, enfermant ses ennemis dans des cages de fer. De ses huit enfants, seuls trois atteignirent l'âge adulte. D'abord sa fille aînée, Anne de France, qui en 1473, avait épousé à 12 ans, Pierre de Beaujeu, âgé de 35 ans. Puis sa seconde fille, Jeanne de France, surnommée Jeanne la Boiteuse, en raison de son physique ingrat et mariée la même année que sa sœur à l'âge de 9 ans, à Louis d'Orléans, alors âgée de 11 ans, futur roi Louis XII. Enfin, le dernier survivant des enfants de Louis XI fut son fils héritier, Charles de France, futur Charles VIII. Quand le roi meurt, son fils Charles n'a que 13 ans et il est toujours mineur. Son père avait désigné sa sœur aînée, Anne de France, désormais appelée Anne de Beaujeu et âgée de 23 ans pour devenir la régente. Mais dès 1484, le duc Louis d'Orléans, âgé de 22 ans, revendique la régence. Il est après tout l'arrière-petit-fils du roi Charles V, l'époux de la princesse Jeanne de France et donc le beau-frère du jeune roi Charles VIII, en plus d'être son cousin germain. Sans compter bien sûr qu'il est un homme et donc plus adapté à exercer une régence qu'une simple femme comme la princesse Anne de Beaujeu. Les états généraux sont donc convoqués à Tours au début de l'année 1484 par Anne afin de déterminer qui d'elle ou de Louis devra exercer cette régence. La séance s'ouvre le 15 janvier. Les états représentent tout le royaume même si la Bretagne, l'Artois et le Dauphiné ont envoyé de simples observateurs. De plus, pour la première fois, les paysans sont représentés. Chaque baillage et sénéchaussée a organisé des élections. En tout, 285 députés se présentent lors de cette séance des états généraux. Philippe Pau, seigneur de la Roche-Nollet et grand sénéchal de Bourgogne, député de la noblesse, fait alors un discours qui le rendra célèbre. Ainsi, vous, députés aux états généraux, vous êtes les dépositaires de la volonté de tous, commence-t-il. Il explique ensuite que le pouvoir politique appartient au peuple qui confie au roi la charge d'exercer ce pouvoir à sa place. Mais la minorité de Charles VIII provoque un retour de ce pouvoir au peuple. C'est donc à ce peuple et non à la famille du roi mineur de décider à qui confier la régence jusqu'à la majorité du roi. Ce discours plein d'éloquence lui vaudra par la suite d'être surnommé Bouche de Cicéron, un homme d'état et écrivain romain ayant vécu au premier siècle avant Jésus-Christ. Le 11 mars 1484, les états généraux se terminent. Les députés ont décidé de s'en remettre à la sagesse du défunt roi Louis XI. Autrement dit, ils ont décidé de respecter ses dernières volontés et de confirmer Anne de Beaujeu dans son rôle de régente. Le 30 mai 1484, Charles VIII est sacré roi à Reims. Mais Louis d'Orléans n'a pas l'intention de s'arrêter là. Le 23 novembre, il passe en accord avec le duc de Bretagne qui prévoit une coopération mutuelle mais aussi le mariage entre Louis et Anne de Bretagne. Sauf que Louis était déjà marié à la princesse Jeanne. Il demande donc l'annulation au pape de ce mariage en s'appuyant sur son infirmité comme l'avait fait avant lui le duc de Lorraine pour Jeanne de Harcourt. De son côté, François d'Orléans Longville décide de soutenir son cousin. Ce que l'on appelle la guerre folle est sur le point de commencer. Louis d'Orléans retourne à la cour dans le but d'enlever le jeune roi mais Anne de Beaujeu est prévenue à temps. Elle fait alors irruption dans la chambre du roi avec la garde royale, fait arrêter plusieurs seigneurs et place Louis d'Orléans en résidence surveillé à Gien. Le duc tente ensuite de soulever Paris en janvier 1485 mais il échoue. Il s'enfuit alors à Alençon le 3 février avant de demander pardon le 12 mars. Mais Anne n'est pas dupe, elle place donc des troupes royales autour d'Evreux pour l'empêcher de rejoindre la Bretagne. Louis s'enferme alors à Orléans. Dans le même temps, la noblesse bretonne se soulève avant d'être ramenée à l'ordre par les troupes royales. Puis le 30 août, Louis d'Orléans rédige un manifeste contre la Régence. Cette fois-ci, l'armée royale marche sur Orléans. Louis s'enfuit à Beaujancy mais en est délogé par Louis II de la Trémolle, vicomte de Thouard. Toutes les tentatives du duc d'Orléans pour s'emparer du pouvoir entre 1484 et 1485 furent donc un échec. Le duc de Bretagne François II signa alors une trêve de un an appelée Paix de Bourges. Mais dès la fin de la trêve, les hostilités reprennent. Déjà en novembre 1486, François d'Orléans Longueville s'empare du château de Partenay. Louis d'Orléans s'échappe de son côté du château de Blois le 11 janvier 1487 avant de se réfugier en Bretagne. Anne de Beaujeu envoie l'armée royale dans le sud-ouest où le seigneur Jean de Lesquins, gouverneur de Guyenne et partisan du duc d'Orléans est démis de ses fonctions et remplacé par Pierre de Beaujeu, le mari de la régente. Puis les royalistes se rendent à Partenay, qu'ils parviennent à reprendre à François d'Orléans Longueville le 30 mars 1487. François parvient à s'échapper et à rejoindre son cousin à Nantes. Mais l'armée royale prend la direction de la Bretagne. Une partie de la noblesse bretonne se rallie alors au roi et passe un accord avec la régente. Le traité de Châteaubriand qui dit que l'armée royale ne menacera pas le duc de Bretagne et quittera ses terres dès que les rebelles seront capturés. Dans le même temps, l'empereur maximilien d'Autriche qui avait bien sûr profité de l'occasion et s'était rallié aux rebelles attaque le nord de la France. Mais il est repoussé par le maréchal Philippe de Crèvecoeur, seigneur d'Escardesse. En mai 1487, Anne de Beaujeu et son frère Charles VIII s'installent au château de Laval pour diriger les opérations. A la fin du mois de mai, les troupes françaises comptent près de 15 000 hommes. Elles entrent alors en Bretagne. En face, l'armée du duc de Bretagne et de ses alliés comptent 600 lances et près de 16 000 fantassins dont beaucoup de paysans. L'avancée des troupes françaises est fulgurante. Ancenis, Châteaubriand, Laguerche et Redon se rendent. Plouhermel tente de résister mais tombe après trois jours de canonnade et est prise le 1er juin. Ces mauvaises nouvelles et les divergences politiques entre les nobles bretons font que l'armée du cal se démembre. Il ne reste plus que 4 000 hommes incapables de secourir Plouhermel. Le duc de Bretagne François II s'enfuit à Vannes puis s'en échappe pour rejoindre Nantes avant que la ville ne soit également prise. Le 19 juin, les troupes françaises mettent le siège sur la ville de Nantes où se trouvent le duc de Bretagne, le duc d'Orléans et son cousin François. Mais la défense bretonne est efficace. La fidélité des habitants et des deux mercenaires étrangers recevant l'appui décisif de Cornoyer et de Léonard qui débarquent permettent de briser l'encerclement des troupes royales. Tenue en échec, elle lève le siège le 6 août. L'armée royale prend tout de même Saint-Aubin du Cormier le 10 septembre puis d'Aule de Bretagne. La régente et son frère décident alors de retourner à Paris après un détour par la Normandie. Au début de l'année 1488, la plupart des places bretonnes ont cependant été reprises par l'armée ducale. Seuls Clisson, Laguerche, D'Aule, Saint-Aubin du Cormier et Vitré restent aux mains des royalistes. Le 20 janvier 1488, les ducs d'Orléans et de Bretagne sont déclarés rebelles par le Parlement de Paris. Eux et leurs complices ne sont plus considérés comme de simples vassaux rebelles mais comme de véritables criminels coupables de lèse-majesté. Au printemps, le duc d'Orléans reprend pour son allié breton les villes de Vannes, Aurais et Plouhermel. Le 24 avril suivant, les biens de Louis d'Orléans sont officiellement confisqués par la couronne. Le seigneur Alain d'Albray obtient un financement de la cour d'Espagne qui lui permet de rejoindre la Bretagne avec 5000 hommes pour aider les rebelles. Maximilien d'Autriche a lui aussi envoyé 1500 hommes. Pendant ce temps, Louis II de la Trémoy rassemble les forces royales sur les limites du duché de Bretagne. Mais l'attention de l'empereur Maximilien est détournée par une rébellion en Flandre savamment soutenue et orchestrée par le maréchal d'Escardès. De plus, les soutiens du duc de Bretagne se disputent la main de sa fille, Anne. Louis d'Orléans, Alain d'Albray et Maximilien d'Autriche sont tous candidats. La jeune femme étant l'héritière de son père, celui qui deviendrait son époux aurait tout à y gagner. Finalement, à la fin du mois de mars 1488, la Trémoy, à la tête de l'armée royale forte de 15 000 hommes, prend facilement Massier-Roberts. Le 7 avril, François II ordonne le rassemblement des troupes bretonnes à Rennes. Le 15 avril, l'armée royale met le siège à Châteaubriand qui tombe 8 jours plus tard. La Trémoy se dirige ensuite vers Ancenis où il mit le siège dans la nuit du 12 au 13 avril. La ville tombe le 19 mai face à l'artillerie française. Alors que les négociations commencent avec le duc de Bretagne qui cherche à obtenir une trêve, la Trémoy s'empare de l'Orou-Botreau. Le 1er juin, une trêve est conclue le temps des pourparlers. Celle-ci se trouve profitable aux Français qui maintiennent leur armée en position autour du duché de Bretagne tandis que l'armée bretonne se désagrège, les seigneurs et les paysans rentrant chez eux. La Trémoy anticipe la fin de la trêve et dès le 17 juin, il met son armée en marche vers son prochain objectif Fougère. La rupture des pourparlers le 9 juillet précipite la défaite des Bretons dont l'armée doit se reformer. Les royalistes mettent le siège à Fougère. La ville passe pour être une des mieux défendues, gardée par 2 à 3 000 hommes. Vers la mi-juillet, l'armée bretonne est enfin rassemblée mais il est trop tard pour venir en aide à Fougère qui doit capituler le 19 juillet après une semaine de siège. L'armée française se dirige ensuite vers Dinant. Le maréchal de Rieux à la tête de l'armée bretonne hésite à livrer une bataille rangée. C'est finalement le cas le 28 juillet à Saint-Aubin-du-Cormier. La bataille qui s'ensuit sonne alors le glas des troupes bretonnes et de leurs alliés. 5 à 6 000 Bretons perdent la vie contre seulement 1 500 Français. A la suite de cette défaite Dinant capitule début août mais Rennes décide de résister. La trémoye voulant éviter un siège aussi long et incertain que le dernier siège de Nantes préféra contourner Rennes et se porter directement à Saint-Malo qui capitula le 14 août. Le 20 août la paix est enfin conclue en Anjou. Le traité du verger fait s'engager la Bretagne sur plusieurs points notamment le fait que le duc ne marierait pas ses filles sans l'accord du roi de France. Le duc de Bretagne François II meurt le 9 septembre et Anne de Bretagne devient duchesse en janvier de l'année suivante. Le duc Louis II d'Orléans est enfermé par Anne de Beaujeu. Il ne sera gracié que trois ans plus tard par Charles VIII à sa majorité. De son côté comme la plupart des vaincus François d'Orléans Longueville est amnistier. Finalement le 6 décembre 1491 c'est Charles VIII qu'Anne de Bretagne épouse au château de Langeais mais le roi meurt accidentellement en 1498 sans enfant. Le duc d'Orléans se rend alors au château d'Amboise pour rendre hommage aux défunts. En tant que cousin germain de Charles VIII il y est désigné comme héritier de la couronne. Il fait alors cadeau du Valentinois à César Borgia le fils du pape Alexandre VI ce qui lui permet finalement d'obtenir l'annulation de son mariage avec Jeanne de France demandée depuis si longtemps. Il épouse alors la veuve de Charles VIII Anne de Bretagne et devient roi de France sous le nom de Louis XII. François d'Orléans-Longueville meurt en 1591 criblé de dettes. Sa femme Agnès de Savoie devait hériter de la seigneurie de Blandy et de la vicomtée de Melun-Andouer mais en raison des dettes de son mari elle devra emprunter à la reine 6500 livres pour pouvoir racheter ses terres qui devaient lui revenir. A sa mort en 1508 elle confiera la seigneurie de Blandy à son fils aîné François II d'Orléans-Longueville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada